What's up guys! Welcome back! J'espère que vous allez bien! Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'avais tellement envie de filmer aujourd'hui pis je me suis dit ok je vais faire a day in my life. Il fait tellement beau, faut le gros soleil. Il fait présentement 21 ou 23 dehors. C'est tellement une belle température. Il y a comme un petit vent frais qui fait en sorte qu'il fait pas trop chaud mais il fait gros soleil. Je suis tellement contente. Je suis super bien dans l'appartement. C'est pourquoi j'ai mon cronec pis j'ai pas chaud. Vu qu'on est comme au premier palier, il y a personne en dessous, on est directement sur la dalle de béton. Fait que c'est comme si on était dans un sous-sol comme la fraîcheur. Sauf quand les canicules arrivent, il fait vraiment chaud pis obviously on a pas d'air climatisé dans notre appartement. C'est comme un vieil immeuble pis le propriétaire n'en a pas posé. Fait qu'on a notre petit air climatisé portatif qu'on met dans la fenêtre qui est vraiment loud pis qui fournit pas pour tout l'appartement mais bon. En tout cas j'ai prévu faire plein de petites choses aujourd'hui. Ce matin j'ai fait des petites commissions. J'ai pas nécessairement trouvé ce que je cherchais, sauf une chose au stoke que je vais vous montrer, ça sera pas bien long. Ce soir on a prévu de se gâter vu qu'il fait super beau, je vais faire une bonne salade de patate. Pis avec ça je vais faire des genres de mini pogo. Fait que je vais prendre des saucisses à l'doc, je vais les couper en plus petites. Je vais les rouler dans la pâte feuilletée, ça va faire comme des petits pogo fancy. En tout cas moi pour mon chum on avait comme un gros craving de ça pis probablement que je vais faire d'autres petits feuilletés aussi avec un genre de pesto tomate séchée. J'avais fait ça pour quand on avait reçu pour la première fois ici pour Noël. D'ailleurs j'ai tout filmé les recettes. Fait que je vous mettrai le lien dans la barre d'info si vous voulez faire les mêmes genres de feuilletés. Mais là c'est ça, je voulais prendre un petit 2 secondes pour vous montrer le bel achat que j'ai fait au stoke. Je l'avais vu sur leur site internet pis j'ai vu qu'il y en avait comme 15 en magasin. Fait que j'étais genre ok j'y vais. Alors hi hi ! J'ai trouvé des beaux verres. C'était seulement 15$ pour 4 verres et je vais vous montrer, on dirait vraiment les modèles comme super trendy qu'on voit partout. C'est pas exactement pareil en Russie mais regardez ça. C'est comme le beau verre trendy à la même forme mais au lieu d'avoir comme toutes les petites lignes qui vont jusque dans le bas. Mais en juste une genre de texture ici. Mais je les trouve tellement beaux. 4 pour 15$ pis ils sont vraiment épais aussi. Pis j'ai bu un café ce matin mais ça fait déjà plusieurs heures que je l'ai fini. Pis là j'ai vraiment envie de boire un matcha latte à la pêche de David City glacé. Ça va être tellement beau, full beau dans l'hiver. Fait que vous allez pouvoir voir le résultat. D'ailleurs j'ai dit que je les avais vu sur internet. Fait que je vais pouvoir vous mettre le lien dans la barre d'info pour les beaux verres aussi. Alors let's go ! Je suis pas avec ma boîte, je vais laver l'hiver. Fait qu'on va se faire un petit matcha. Fait qu'on va se faire un petit match. Fait qu'on va se faire un petit match. Oh my god, she is gorgeous. T'as mon petit vin ! Il semble que ça fait vraiment longtemps que je me suis pas fait un matcha à la pêche. Hum, toujours tellement bon. Oh my god. Ok, là je vais vous montrer quelque chose. Fait que ça, cette situation là, c'est supposé être un peu secret. Mais dans le fond, ça va être un comptoir qui va avoir par-dessus les laveuses sécheuses. Je vais tout vous montrer ça dans le make-over. On l'a fait de A à Z. Bref, quand on a pris nos mesures, on l'a fait avec les anciennes laveuses sécheuses. Pis ils étaient vraiment des plus petits modèles. Vous le savez, j'en ai parlé souvent si vous me suivez depuis longtemps. C'était vraiment un plus petit format de nos laveuses sécheuses que celle qu'on a présentement, qui est comme le format régulier. Bref, quand on a essayé de mettre le comptoir au-dessus des laveuses sécheuses, on s'est rendu compte qu'il était vraiment trop court. Pis on a comme un petit bout de bois dans le fond ou le mur, qui fait en sorte qu'on était obligé de faire comme un petit trou. En fait, c'était complexe de se dire, Oh mon Dieu, comment on va faire? Pis tout pour venir faire fiter la rallonge. Pis tu sais, je voulais pas que ce soit juste une planche de bois. Pis qu'il y a comme un trou, là. Fait que je voulais vraiment le faire fiter. Donc on a acheté cette planche-là. Pis là, ça s'insère super bien. Dans le fond, ce qu'on a fait, c'est découper ici. La même mesure que le petit trou. Fait que là, il va pouvoir venir s'emboîter. On va les coller ensemble. Pis là, il me reste juste à les teindre. Pis à sabler aussi, où est-ce qu'on voit la colle ici, là. Fait que vu qu'il fait super beau, je pense que je vais m'installer. Pis je vais faire ça en petite avance rapide. Vous allez voir le behind the scenes de nous qui fuck up un peu avec un contours pas assez large. Pis vu que c'est dans le fond, ça me dérange pas que ça fasse comme un peu une petite ligne, là. Anyway, je sais que je vais mettre comme plein de genre de déco et tout, là. Ça va pas m'enlever d'espace, vu que le contours est déjà comme une grande. Sinon, je voulais vous montrer, mes ongles ont déjà commencé à pas mal pousser. Quand c'est comme plus pâle ici, là, ça, ça va dire que ça commence à décoller. Fait que je pense que je vais enlever mes ongles. Pis je pense vraiment me mettre comme short. Pis vraiment comme arrêter un peu mes protèges. J'ai envie de laisser pousser un petit peu mes ongles naturelles. Fait qu'après le souper, on pourrait les enlever ensemble. Pis je vais voir si je vais pas mettre une petite couleur comme unie pareil partout. Mais c'est ça. Fait que let's go. On va aller s'installer dehors. J'ai une petite couleur. On va aller s'installer dehors. Bon ben j'ai fait quelques couches à la planche, je pense que ce sera pas assez foncé encore là, fait que j'arrête pas de rajouter du plus foncé dans ma teinture comme naturelle là, dans le fond c'est nous qui a fait le propre mélange, tout le comptoir, puis les tablettes dans la salle de bain, fait que en tout cas c'est un peu plus compliqué là pour trouver la bonne couleur pour ça, mais on va y arriver là, c'est en train de sécher, comme on voit c'est full reluisant. Alors je pense que je vais commencer à faire le souper comme je l'ai dit tantôt, j'ai une petite salade de patates, puis j'ai des petits feuilletés aussi, fait qu'on va faire ça, mais juste avant, je vais vous montrer le bouquet de fleurs que j'ai trouvé au fermet prix. Checkez les petites fleurs, là faut vraiment que j'ai un vase, parce qu'elle est dans un pot maçon présentement, pis faut vraiment que ce soit quelque chose qui va plus les tenir là de même. J'ai coupé mais c'est un full cutie! Fait que là j'ai enfin mes petites fleurs à moi, je suis vraiment contente des petites fleurs fraîches, j'ai une petite rose comme orangé, j'en ai une jaune, pis j'ai aussi les autres fleurs jaunes, pis en tout cas plein de petites fleurs fraîches de mon petit bouquet, je suis vraiment contente! Sous-titrage ST' 501 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 OK, je suis venue ici juste pour vous dire quelque chose de 30 secondes, c'est parce que ça ne me tentait pas de tenir la caméra, on dirait que j'ai filmé tantôt, pis ça bougeait tellement que ça va pas être le fun à regarder là. Ça va faire je sais pas combien de fois aussi que je me change, je suis vraiment désolée pour ça. Pour être sûre de pas tâcher ça de teinture. Pis là je viens de me remettre en cozy. Je voulais vraiment faire moi et mon chum des petits gin tonic. J'avais envie d'un Bloody Caesar. Mais finalement il a collé le gin tonic pis là, pis là ça me tente là. Fait qu'on va faire ça ensemble, notre petit cocktail, fait que let's go. C'est juste ça que je voulais dire pis je suis venue m'asseoir pour dire ça. Parmois, on verice. Mettons les petits, j'ai pas de laisser. Jets à la moitié. Jets au. Jets à la moitié. Jets aux pieds. Jets aux pieds. Jets à la moitié. Jets à la moitié. Jets à la moitié. Jets à la moitié. Je t'aime ça. Ok, my turn. Cheers. Oh my god. I'm so good. Ok, je viens d'animer la lumière parce que ça sentait pas mal sombre. Mais regardez, on fait ça de patates. Ça sent tellement bon. J'ai goûté, elle est vraiment delicious. Ça fait que je suis rendue à faire les petits feuilletés avec les saucisses et la dogue. Oui, je sais, c'est pas la grande gastronomie. Regarde, puis on a le droit de se gâter. Ça fait que, on est content. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh my god. Are you kidding me? Regardez les assiettes. On a nos petites salades de patates ici. Puis, il y a la belle assiette avec les feuilletés. Puis, je rajoute des petits concombres pour avoir au moins un peu plus de légumes verts. J'aimerais tellement ça que YouTube puisse envoyer des trucs olfactifs. C'est ça le mot? En tout cas. Pour que vous puissiez sentir. Ça sent tellement bon. Ça fait qu'on dévore ça et bon appétit. On vient d'aller chercher des puffs. On a pris la sorte Bueno. Puis, ce canel, on avait juste envie de quelque chose d'un peu moins sucré. Parce que normalement, on prend genre caramel, crémeur, des affaires. Là même, là. Puis là, on dirait que j'avais envie de quelque chose d'un peu moins pire. Qu'il allait comme goûter un peu les cris de castor. Puis, on s'est pris aussi des petits milkshakes. J'en ai un à la vanille. Moi, tu aimes y'a pris celle-là au chocolat. Hum, c'est bon? Ça goûte le chocolat. J'avais full en crème glacée. Avec tellement de belles journées, il faisait full chaud. J'avais fait d'être dehors pour genre teindre la planche pis tout. Ça m'a vraiment donné le goût de crème glacée. Bueno. C'est jamais élégant. Toi, t'as une grand hyène. Hum. Faut choisir le film, mais là, je vais faire mon petit setup d'onde. Bon. Sous-titrage ST' 501 On vient de faire l'air d'écouter nos petits films. Pis moi, j'ai fini d'enlever mes petits nails. Je suis toute toute nue. Il n'y a pas de couleur parce que je pense que je vais les laisser respirer un petit peu. Là, je vais m'apprête à appliquer mon petit fake tan parce que je suis vraiment pâle. Fait que je voulais juste vous montrer le avant. Là, c'est sûr que quand je vais l'appliquer, ça va être comme foncé parce qu'il va être en train de pénétrer. Mais je vais le laisser agir vraiment toute la nuit. Alors, je vais juste prendre le temps de tout appliquer. Je vais vous montrer l'après. Pis je vais vous montrer après aussi qu'est-ce que j'utilise. Et voilà! Je porte un chandail T-shirt Oversize. J'ai tout mon petit corps bronzé maintenant. Donc, je vais m'aider pour faire le dos. Dans le fond, le fake tan que j'utilise, c'est celui-là de Bondy Sand. C'est le Aero. Donc, c'est une mousse aérée autobronzante. C'est la Ultra Dark. Je l'aime vraiment beaucoup. Pis dans le fond, je l'applique sur tout mon corps avec la petite mitaine comme ça. Ça va super bien. Pis je trouve que c'est ça qui fait l'application la plus belle sans stris. Pis sinon, je prends un petit pinceau pour tout faire les mains. Pis revenir toucher un petit peu à l'intérieur des coudes, les coudes, les genoux, les pieds ou les chevilles. Tu sais, tout a repassé pour un peu mieux comme estomper. Dans mon visage, je mets pas de fake tan parce que j'ai remarqué que je break out. Ou je trouve juste que ça fait comme pas tant naturel. Pis anyway, genre je mets tellement de produits dans mon visage. Pis je m'exfolie la peau et tout. Qui finit toujours par partir. Fait que je mets juste pas celui-là. Mais ce que j'aime beaucoup faire, c'est de prendre ma crème de ratante pour le visage. C'est la Reboost Crème Fraîcheur de ratante de Mike Larince. Pis je la mélange avec des petites gouttes autobronzantes. Ça, c'est de la marque Tanlux. Ça s'appelle The Face. Gouttes autobronzantes illuminatrices. Pis la couleur, c'est Medium Dark. J'aime vraiment ça. Je mets comme deux gouttes à, mettons, un gros poids de crème dans ma main. Je mélange, je viens mettre ça partout. Fait que voilà! Je vais terminer le vlog là-dessus. J'espère que vous avez aimé ça. Avoir une petite Day in my life with me. Si vous avez aimé le vlog d'aujourd'hui, vous pouvez me laisser un petit thumbs up. Pis également, vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir une indication pour savoir quand est-ce que je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à mon Instagram, larglamour avec deux M. Et sur ce, j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo. Bye bye! Bye!